bonjour tout le monde alors donc là je fais ma vidéo un peu tard en fait tout simplement parce que j'ai voulu commencer un peu la déco puisque ça la déco vous pouvez la faire vous de votre côté mais j'ai eu j'ai fait une petite erreur une un petit oubli et du coup je me suis dit que ça serait pas mal de vous montrer comment faire si ça vous arrive et donc je vais vous montrer tout de suite donc là on est sur l'album excusez moi le calendrier de l'avant le deuxième modèle donc là j'étais ici donc vous voyez j'ai pris donc là moi j'ai choisi le papier de chez action qui est celui ci le bleu nuit très joli et donc là vous voyez j'ai choisi voilà les nuages avec la lune les étoiles et tout je trouvais que ça allait bien avec le thème le problème que j'ai rencontré c'est que je vais récupérer ma petite trappe quand je ferme ma trappe voyez elle se elle va vers l'intérieur c'est normal il n'y a rien qui la bloque pour l'instant je vais voir si je mets pas des petites pattes là je pense que je vais mettre des petites pattes pour la retenir mais je voulais quelque chose qui l'empêche de s'ouvrir à n'importe quel moment donc j'avais pensé à faire une un fermoir avec une ficelle qui qui s'enroule autour de quelque chose sauf que bien sûr j'ai posé mon papier et donc on peut pas le faire une fois qu'on l'a posé ce papier donc il a fallu que je trouve une solution bien sûr j'ai oublié me filmer au tout départ de cette solution donc je vous montre j'ai pris ça c'est dans la même collection des petites découpes comme ça donc j'en ai choisi deux une plus grande une grande en fait où voilà il n'y a aucun aucun endroit pour faire du journaling et une plus petite où on peut mettre de la part d'eux et pour un tel donc ça c'est pas mal pour l'offrir pour noël par exemple ou pour comme je disais pour la i2 si ça peut marcher bon pas avec ce papier là bien sûr mais avec un autre ça peut marcher aussi et donc là ce que j'ai fait c'est que je les ai fixés par dessus mon papier déco du coup avec une épingle à nourrice donc là vous voyez l'épingle à nourrice qui est ici et en fait j'ai fixé j'ai une boîte qui s'enlève j'ai fixé une ficelle alors je choisis bleu parce que ça va dans le thème j'ai fixé une ficelle donc j'ai tout simplement fait un tour avec un nœud voilà et en fait là l'épingle à nourrice elle est fixée tout simplement à l'intérieur donc j'ai enlevé mon tiroir là et je l'ai fixé à l'intérieur je vais regarder si vous voyez bien voilà ma boîte voilà ici vous voyez mon épingle à nourrice elle est dedans là et donc elle est fixée comme ça et j'ai plus vous voyez toujours j'ai plus qu'à remettre mon tiroir désolé pour la petite mouche et ni vu ni connu voilà donc ensuite je me remets comme ça ensuite donc ce côté là c'est bon c'est fait là il va falloir du coup que je mette mon papier déco donc c'est tout simplement la même image donc j'ai juste découpé à la bonne taille là vous voyez j'ai mis une couleur noire sur les bords j'ai utilisé mes posca je rajoute un peu ce que je vois que un petit jour alors je les fais très vite fait tout simplement parce que je voulais pas que sur les bords qu'on voit le marron parce que le papier est quand même très foncé ça se serait vu quand même donc voilà j'ai changé d'avis je me suis dit avec un entourage noir ça va être plus joli là vous voyez ça fait quand même plus propre donc là il va falloir que je trouve un petit quelque chose à mettre ici autour duquel je vais pouvoir enroulé pas seulement avec une épingle la nourrice parce que ça fait quand même très juste juste une épingle la nourrice donc 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 je me disais qu'il y avait ces petites choses la ronde qui peuvent être pas mal alors ça c'est un peu gros mais celle ci ça peut être bien alors comme je parle pas du tout anglais j'essaie de déchiffrer un peu je crois qu'il y en a d'autres aussi des ronds je vais réussir à trouver l'entrée vous voyez vous avez plein de petits mots très joli papier celui là bon ça c'est mes chiffres j'en avais d'autres les cercles comme ça mais non on va choisir je vais choisir celui là il est un peu plus clair ça va être mieux alors vous voyez il n'arrête pas de se barrer vers l'intérieur je vais mettre des petites cales je vais mettre comme ça pour l'instant donc je découpe bien et ma ficelle elle est quand même assez épaisse donc je suis en train de me poser la question est ce que je la change pas c'est vrai que ça fait très épais ça je veux voir ce que j'ai dans la boîte à couture juste à portée de main avec plein de petites choses voilà donc là j'ai découpé mon cercle je prends juste hop là alors je suis désolée là je vais être hors cadre mais j'ai pas assez de place donc j'ai ça qui peut être pas mal ouais je vais prendre ça plutôt alors donc là vous voyez j'ai cette petite chose là avec quand même une ficelle beaucoup plus fine beaucoup beaucoup plus fine voilà que ça parce que ça ça va vraiment être trop épais pour faire le système là ça va pas être pratique du tout c'est un joli bleu mais on ne peut pas le faire alors donc là vous voyez je l'enlève juste d'autour de mon attache parisienne et hop je prends celle là et je vais faire un double nœud voilà et en fait mon fil il va venir s'enrouler autour là et c'est ce qui va maintenir ma porte fermée donc par contre mon petit cercle je vais le faire en 3D donc je vais utiliser de la cartonnette mais pas aussi épaisse que ça parce que là il va falloir que je la coupe en cercle au ciseaux ça va être coton donc 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 je vais avoir de la cartonnette plus fine quelque part par là bon c'est pas grave je vais prendre un autre bloc voilà alors là ce que je fais c'est que je pose mon cercle comme ça je trace sans faire de bêtises voilà je trace mon cercle je gomme les bêtises voilà et là en fait je vais découper juste pour avoir un petit morceau plus simple à manipuler et là en fait je vais couper un petit peu plus petit que ce que j'ai tracé en fait donc je vais couper peut-être 2 mm à l'intérieur là c'est vraiment à l'oeil parce que ça dans tous les cas ça ne se verra pas en dessous là c'est vraiment juste pour lui donner un petit peu de relief voilà j'ai enlevé beaucoup hein pour lui donner un peu de relief et pour permettre à la ficelle de bien passer en dessous allez hop la colle tac et on le place vous voyez c'est un cercle pas cercle on s'en fiche un peu là c'est vraiment juste comme je disais pour lui donner du volume et pour permettre à la ficelle de passer en dessous voilà tac ensuite on va prendre une autre épingle à nourrice alors là comme elle va être en plein milieu je vais prendre plus petit que ça donc moi j'ai un petit stock petit hein j'ai vraiment un petit stock hein mais j'ai des toutes petites et donc là ma toute petite je vais pouvoir la fixer au milieu donc je prends un objet pointu soit donc ça comme moi j'ai soit un compas voilà tout ce que vous pouvez trouver en objet pointu on se met au milieu tac on fait pas un trop gros trou parce que sinon l'épingle à nourrice va nager et du coup ça va pas ah oui mais attendez parce que moi je vous dis une petite mais est-ce qu'elle va aller au travers après ça va être juste hein je vais prendre le gabarit au dessus parce que là en fait si vous voulez elle va pas traverser enfin elle va traverser hein la cartonnette mais ça va être tout juste pour rabattre les petites pattes donc mon gabarit au dessus ça ça va être mieux voilà alors maintenant il faut choisir l'endroit où on va placer notre cercle donc moi ce que je veux c'est que ça ferme ma porte correctement mais en même temps si je la met trop au milieu ça va faire vilain donc peut-être par ici voilà vous voyez là ça peut être pas mal voilà donc là ce que je fais c'est que je me fais un trou par ici si je retrouve il est là donc on a dit par ici là on fait attention au doigt derrière tac et là il va falloir que je passe alors là moi je prends mon traceur mon pointeur je sais pas comment vous appelez ça et en fait juste pour agrandir le trou pour permettre quand même là autant dans le papier il faut pas trop donner de jeu mais là il faut quand même que ça puisse traverser à l'aise donc on peut y aller donc là c'est bon ici là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais poser mon papier donc je le colle une fois que j'aurai collé par l'autre côté je vais faire un trou pour passer à travers le papier déco et bien sûr elle est repartie au fond voilà et juste après je vais poser des petites cales pour retenir la porte alors j'avais posé mon ruban aussi je vous l'ai pas dit le ruban je l'ai fixé du côté intérieur et du côté extérieur en le faisant rebiquer comme ça pour que ce soit simple à attraper voilà ensuite le petit trou comme dans la chanson voilà le cercle et on rabat de l'autre côté alors on fait attention essayez vous voyez moi là j'ai la cartonnette qui fait une petite montagne un peu là on essaye de bien l'aplatir et de faire bien ressortir les petites pattes et on les aplatit et là on est bon maintenant ma petite ficelle alors là je vais choisir la taille que je veux la longueur voilà donc là je vais faire un tour je vais faire deux tours voilà et là je vais couper par là parce que je vais mettre un petit truc à pendouiller je sais pas trop ce que je vais mettre encore je vais regarder dans mes petites breloques que j'ai que j'ai un peu partout que j'ai un peu partout je vais vous dire pourquoi parce que j'ai fait du scrap avec enfin j'ai fait du scrap c'était même pas du scrap c'était un je sais plus ce que j'avais fait ah si j'avais fait une athéba alors je sais pas si vous connaissez une athéba c'est une une espèce de petite comme une petite drede mais en laine ou en ficelle ou comme vous voulez et moi j'en avais une que j'ai plus et ma nièce trouvait ça très joli donc quand j'ai été chez eux je lui ai dit ben je vais t'en faire une donc je lui ai fait une athéba et j'avais emmené ma petite mallette où j'ai toutes mes petites choses voilà toutes mes petites choses donc mes petites pelotes de laine mes petites breloques tout ça et et mademoiselle m'a tout renversé donc voilà c'est les petites histoires avec ma nièce chérie voilà voilà petit aparté donc du coup la breloque je la mettrai plus tard là vous voyez en fait ça tiendra comme ça donc là je vais juste la retirer pour l'instant là vous voyez elle est là et je vais poser des pattes ici donc je pense je pense que je pourrais me servir de mes chutes de mes chutes de bois vous savez ce qui est dommage c'est que j'ai mis au feu tout ce que j'ai découpé par contre je peux mettre ça en enlevant tout ça là on va faire ça ça va être pas mal oui je coupe du bois avec des ciseaux voilà donc là ça il va falloir que je le fixe je vais utiliser mes pince parce que je pense que ça va être chiant avant de tenir ça ouais je vais le mettre là ça va pas me coller mes tiroirs hop je me répète si vous faites ce genre de choses essayer d'utiliser plutôt de la colle à bois pour coller les morceaux de bois parce que avec une colle comme ça ça marche mais ça remet de patience quoi donc là vous voyez je le je le pose juste pour me faire ah bah là ça tient un petit peu je vais vous montrer juste pour que ça me bloque un peu ma porte là au milieu là je vais le fixe c'est comme ça et je vais mettre des pinces le temps que ça prenne bien voilà comme ça on va laisser le temps que ça prenne ça c'est bon je vais fermer mon petit loquet légèrement pour pas appuyer sur mes pinces voilà et là vous voyez ma porte alors elle est pas complètement fermée donc c'est normal que ça s'ouvre un peu mais ensuite ce sera bon et du coup elle sera plus elle s'ouvrira plus comme ça par contre une petite chose à laquelle j'ai pas pensé l'intérieur de la porte soit vous la laissez comme ça voilà moi je vais mettre un papier parce que bon il y a le scotch il y a ma bordure noire il y a ma comment dire mon attache parisienne pardon donc du coup je vais camoufler tout ça je le ferai plus tard hop pour l'instant on va fermer ça voilà ensuite ici je vais pas tout faire avec vous parce que c'est pareil ça reste de la déco je vais juste vous montrer une je vais vous montrer sur celle là une boîte alors je vais prendre mes numéros et alors là vous voyez on a des numéros qui font tous la même taille qui vont du coup être trop grand pour ces boîtes trop petit pour cette boîte trop grand pour cette boîte là bref il va falloir les retailler comme j'ai fait sur le précédent je peux pas vous montrer parce qu'il est plus là mais effectivement il va falloir les retailler alors vous les retailler comme vous avez besoin et juste le mieux c'est que derrière votre découpe vous allez coller une autre un autre papier uni par contre cette fois là en le laissant en laissant peut-être 2-3 mm dépasser pour que ça fasse quelque chose d'uni sur la totalité du calendrier même si c'est derrière les numéros donc moi je vais choisir un papier uni ça sert à rien de prendre quelque chose qui soit je prends celui-là avec des petites furitures etc ça sert vraiment à rien parce que on verra que 2-3 mm donc vous voyez moi je prends quelque chose de très uni là et donc là ce que je vais faire c'est que je vais mesurer là je vais vous faire l'exemple sur celle-ci donc je mesure mon tiroir je vais juste gommer ça parce que ça c'est un muscle ça va se voir j'appuie comme une mâche et pas les bourrins avec mon crayon à papier voilà donc je vous disais là je vais mesurer la largeur donc là j'ai 6,2 mm moi je laisse toujours un millimètre de chaque côté donc 6,7 pardon donc moi je laisse toujours un millimètre de chaque côté donc je vais me couper un morceau de 6,5 ici on a combien ? ici on a combien ? ici elles sont plus petites forcément bon celle-ci donc 6,5 et en hauteur j'ai ah bah c'est une carrée donc forcément j'ai 6,7 donc 6,5 sur 6,5 là c'est pas plus simple donc on débarrasse un peu parce que là il y a du bazar partout, partout, partout c'est pas comme moi je vous dis moi avec les calendriers de l'Avent c'est toujours Bagdad, Hiroshima tout ce que vous voulez le mieux c'est quand même de ranger au fur et à mesure comme je fais d'habitude pour les calendriers de l'Avent mais pour les albums je vais y arriver, excusez-moi mais là c'est compliqué alors 6,5 voilà là j'ai mon petit carré vous voyez tac, comme ça c'est parfait et donc là, ça c'est la case du 25 décembre donc je vais me chercher mon 25 décembre qui va forcément être écrit en anglais ah bah non même pas vous voyez mes disantes donc là il est là je vais le couper quand même sans trop dépasser sur l'un ou sur l'autre parce que je sais que je vais devoir le retailler mais bon au cas où et là vous voyez si je le pose je vois que ça va être trop quoi que peut-être pas non alors ce que je vais faire c'est que je vais le retailler pile sur les lignes et en fait celui-là je pense que ça va aller bref en tout cas tout ça pour vous dire que là il faut vérifier toutes les tailles de vos chiffres et puis là vous coupez vous vous arrondissez vous faites rectangle carré peu importe comme vous voulez ce qui pour vous est le plus joli et vous posez voilà et là vous vous dites est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas avant de coller il va falloir poser un ruban pour pouvoir tirer votre votre tiroir donc je le coupe un petit ruban là j'ai pris celui-là il est super joli action aussi hop là je me coupe un bout qui est là voilà qui fait qui fait qui fait qui fait lui il fait 4,5 c'est approximatif puisque de toute façon là on va le replier sur lui-même hop voilà et ensuite là ce que je vais faire c'est que je vais entailler mon papier alors déjà je colle je colle ce papier par-dessus celui-là voilà alors je me centre bien tac on va bien un coup de plioire voilà voilà et donc là je vais prendre où est-ce que je l'ai mise ? la petite règle là voilà quand je vous dis que c'est le bazar partout ici je retrouve plus rien bon ben je vais prendre la grande tant pis et donc là vous voyez je me mets bien parallèle au chiffre je prends je prends mon cutter et donc là je vais entailler vraiment un chouïa plus large que la hauteur de mon ruban ça va être juste pour pour le faire passer à l'intérieur alors juste pour pas me mettre pour bien me mettre au milieu quand même là on a 6 ennemis donc on est à peu près ici voilà je vais entailler de là alors il faut bien prendre le temps parce que il faut pas faire n'importe quoi parce que si vous taillez trop grand ça va se voir si vous taillez de travers alors là je vous en parle même pas voilà là là on est bon donc là vous voyez je passe mon ruban dans la fente je laisse dépasser juste ce que je veux juste pour attraper en fait là vous voyez c'est pas très je laisse pas beaucoup hein je laisse 1 cm même pas et derrière je vais mettre un petit coup de double face de chaque côté du ruban puisqu'il va être abattu d'un côté et de l'autre donc ici et ici je regarde juste s'il a pas bougé hop 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 voilà voilà là vous voyez j'aplatis bien mon ruban d'un côté j'ai enlevé l'aupercule là j'enlève l'aupercule de l'autre côté et je rabats mon ruban de l'autre côté voilà vous voyez comme ça il est bien bien réparti on va dire sur la droite et la gauche voilà maintenant je vais poser ça sur ma boîte j'en mets bien sur le ruban aussi hop la boîte pareil on centre bien j'ai du noir partout regarde mieux ça fait travail de cochon voilà alors là moi je vais pas passer le plioir parce que il faudrait que je le passe de l'intérieur si vous remarquez je vais le faire faut juste faire attention au ruban en fait à pas le plier ou quoi voilà vous voyez et là on a une jolie un joli tiroir avec le chiffre 25 qui est nickel alors moi je c'est un choix j'ai choisi de pas mettre de papier ailleurs parce que pour moi c'est pas très utile clairement la boîte ici elle va être ouverte quoi aller peut-être deux fois grand maximum si la personne est un peu curieuse avant le 25 et pour le 25 pour moi ça sert pas à grand chose de mettre un papier déco en plus ça va vous prendre de l'épaisseur donc votre tiroir il va avoir du mal à s'ouvrir et puis ça va vous prendre du temps en plus et du matériel en plus et vraiment sans raison en fait donc voilà comme ça c'est très bien voilà moi je vais m'arrêter là pour ce soir je vous laisse décorer la suite et puis après il restera ça ces côtés là alors ça c'est pareil c'est tout simple vous prenez je vais vous prendre ce papier là mais bon je vais pas forcément mettre là vous prenez votre papier vous savez que là en épaisseur vous avez 8 cm donc si vous voulez laisser un millimètre de chaque côté vous laissez un millimètre de chaque côté donc 8 cm ça nous fera 7,8 donc vous coupez une bande de 7,8 et là en fait vous posez votre papier pour savoir quelle longueur il vous faut vous pareil vous laissez un millimètre ici et de l'autre côté vous faites une marque à un millimètre du bord et vous coupez et vous avez votre bande et vous la collez et vous faites pareil ici en dessous vous pouvez en mettre une aussi si vous voulez ou pas moi je vais en mettre une et je vais même peut-être mettre des demi perles pour faire des pieds en tout cas voilà là je pense qu'on a terminé le tuto parce que ça va pas aller plus loin que ça il n'y a pas besoin d'en faire plus je vais rajouter des petits morceaux ici quand même mais ça se finira ici voilà prochaine vidéo ce sera la présentation donc soit demain soit après demain en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette petite série tuto pour un calendrier de l'Avent qui si vous l'offrez va faire très plaisir je pense et si vous l'avez pour vous il vous fera très plaisir voilà donc moi en tout cas je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très vite pour un prochain une prochaine série de tuto et voilà bon scrap éclatez vous salut merci